Qu'est-ce qu'il y a de l'approche de l'innovation ? Le point important pour mieux communiquer, c'est de faire la définition de l'innovation issue de la haute technologie et high-tech et de l'innovation basique qui va, elle, répondre aux besoins de l'industrie et aussi aux besoins de la société, du citoyen. C'est très important aujourd'hui parce que le rapport vise aussi les talents, les ressources humaines. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est la carrière de l'avancement des enseignants-chercheurs qui doit être aussi basée sur la production scientifique. Aussi, le problème du manque dans la chaîne pour faire passer de l'innovation au marché, il faut quand même professionnaliser les compétences. Et là, au Maroc, nous avons malheureusement un manque dans les diplômes et les formations des métiers de l'innovation. La fédération aussi était importante dans ce projet. La fédération des structures institutionnelles de certaines universités, c'est nécessaire mais pas suffisant. Il faut quand même aller au-delà et fusionner les centres de recherche avec les universités pour un meilleur rendement au niveau scientifique et au service de l'innovation et de son transfert économique et social. La fédération aussi des financements est un point capital dans la mutualisation. Seulement, à l'université, on est pour le développement de la recherche-développement mais aussi pour garder une part de la recherche libre pour essayer de mobiliser la recherche des sciences humaines et sociales. Et on le sait aujourd'hui, on a plus besoin de l'innovation sociale pour consommer de l'innovation technologique. Un autre point de l'enseignement, c'est qu'on aurait voulu avoir cette structuration et cette institutionnalisation du système national de l'innovation sur lequel on peut s'appuyer pour décider des réformes et des grandes réformes de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres. Merci.